Pour essayer de se sentir mieux, pour prendre la vie du meilleur côté et en ce moment on en a bien besoin. Aujourd'hui il nous dit tout sur la fiche philosophie, il est 10h17, c'est l'heure de la rubrique mieux-être de Vincent Lemaire. En fait je suis toujours perturbée le mardi à 10h17 quand c'est vous. Parce que c'est Vincent Lemaire. Comment ça se fait ça ? Je vais vous raconter une histoire Virginie. D'accord. Alors figurez-vous qu'une chef de service américaine, une histoire véridique, à qui lui arrivait quelque chose de particulier. Un jour en fait il lui est proposé une promotion pour s'occuper du troisième étage. Alors elle est à Seattle et elle fait partie d'une entreprise de financement. Génial, très contente. Sauf que le troisième étage c'est l'étage canard boiteux, on va l'appeler comme ça, de la société. Ça part mal. Oui, tout le monde a travaillé avec ce troisième étage dans la société et ça ne se passe jamais bien. Alors le problème c'est qu'ils sont bornés désagréables, défaitistes, ce sont les mots. Donc elle a accepté cette promotion, ce challenge-là. Et un jour elle reçoit même un coup de téléphone de son supérieur qui lui met un bon coup de pression en lui disant « Je viens de discuter avec notre directeur, il a qualifié ce troisième étage de dépotoir d'énergie toxique. » Vous entendez bien, vous imaginez. « Il est temps que ça change, sinon il va y avoir du ménage. » Vous imaginez un petit peu le contexte dans lequel... C'est un peu angoissant tout ça. Donc comment elle fait pour s'en sortir ? Marie-Jane, car son prénom c'est Marie-Jane, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit « Je vais prendre l'air, je vais un petit peu respirer, je vais évacuer mon stress. » Et au lieu de partir manger sur la droite, elle part sur la gauche. Vous savez à quoi ça tient des fois ? Elle marche et elle marche plus longtemps que prévu jusqu'à se retrouver au marché de la ville de Seattle. Et en s'approchant du marché, elle entend du rire, elle entend des rires. Et non seulement elle entend des rires, mais elle entend des applaudissements aussi. Elle dit « Tiens, pour un marché, c'est quand même un peu surprenant. » Et en rentrant dans le marché, un poisson, un saumon, vient de lui passer au-dessus de la tête, à 50 cm au-dessus de la tête. Véridique, hein ? Vous dites « Je vous crois, je vous crois, mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Alors en fait, ce sont les poissonniers qui, à un moment donné, ont lancé un poisson. Et un autre poissonnier a rattrapé ce poisson-là et tout le monde a applaudi. Et là, elle se dit « Mais où est-ce que je suis ? » Donc effectivement, c'est le marché au poisson, en tout cas l'endroit du marché au poisson. Et il règne une vraie belle énergie. On a un poissonnier qui est en train de faire le ventriloque avec un cabillaud face à un enfant qui est hilare. Un autre qui est en train de discuter avec son homard sur la balance, pendant qu'un couple de personnes âgées le regarde aussi, voilà, mort de rire. Et puis, il se cache vraiment, il se dégage vraiment une belle énergie. Et là, elle se dit « Tiens, c'est quand même interpellant. » Jusqu'à ce qu'un poissonnier vienne la voir en direct et dire « Vous avez l'air de ne pas aller bien. Qu'est-ce qui se passe ? » Là, elle lui explique son histoire de troisième étage. Et là, elle se dit « Mais génial ! » Finalement, ce que vous êtes en train de m'expliquer là, parce que ce poissonnier lui explique tout ce qui s'est passé dans ce marché au poisson. Le côté bonne humeur et… Le côté bonne humeur, cet état, cette énergie, le monsieur lui explique que ça n'a pas toujours été comme ça. Et que ça a évolué. Et en plus, c'est génial parce que ça entraînait une montée du chiffre d'affaires, une montée de l'ambiance. Et bref, tout le monde est en train de faire. C'est ça la fiche philosophique. Ça veut dire que ça ne vient pas tout seul. On doit faire une démarche de « Allez, on est de bonne humeur quoi qu'il arrive. On prend sur nous. » Et ça veut dire qu'on peut s'appliquer ça au quotidien ? Voilà. C'est ce qu'elle s'est dit. En tout cas, c'est ce que le poissonnier lui a expliqué. Il a dit « Même si vous n'avez pas le même métier que nous, même dans votre boîte de financement, vous pourriez appliquer ça. » Et elle lui explique… Parce que « Fiche philosophie », pour ceux qui ne parleraient pas anglais, c'est la philosophie du poisson. Effectivement, d'où le mot « Fiche philosophie ». Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Elle va mettre en pratique les outils, les conseils. Elle se fait coacher par un poissonnier, on pourrait le dire comme ça. Et elle va mettre en pratique ça dans son quotidien, au niveau de son troisième étage. Donc il faut du coup choisir son attitude et décider « Je suis de bonne humeur, j'ai envie de rire ». Il y a quatre directions. La première direction, effectivement, c'est de choisir son attitude. On ne choisit pas toujours son métier, mais par contre, on peut choisir la façon dont on va arriver, avec quelle paire de lunettes on va arriver le matin dans son métier. Je vous donne un exemple très concret qui m'est arrivé il y a 15 jours en sortant du plateau de France 3. Je sors, j'entends des rires sur le côté, j'entends même chanter. En fait, je me retourne, je suis interpellé, je me dis un mardi matin, pas un mariage forcément, un camion d'éboueurs qui tourne et à l'arrière, deux éboueurs en train d'être attachés à leur… Enfin, attachés… Accrochés par la main. Mais c'était justement un peu comme dans Singing in the Rain, vous savez, « Jane Kelly, vous savez, vous êtes en train de chanter, vous voyez, coucou, ça va ? » Je me dis « Mais c'est fantastique, ces gens-là n'ont peut-être pas forcément un métier qui les éclate au quotidien. Il fait froid, ce n'est pas toujours très agréable. » Et pourtant, ils ont choisi leur attitude dès le matin. Je trouvais ça génial. Alors après, deuxième élément, il faut jouer. Jouer, on peut se dire « Oui, mais jouer sur son lieu de travail. » Eh bien, soyons surpris, on peut jouer, c'est-à-dire qu'on peut être créatif tout en étant productif. Donc pareil, d'une certaine façon, c'est-à-dire comment je peux rendre des tâches quotidiennes, peut-être rébarbatives, plus ludiques. « Contribuer à rendre meilleure la journée des autres ? » Exactement. Il existe un effet boomerang. Et ça, ça se passe dans le milieu professionnel, mais ça se passe partout. À partir du moment où j'envoie quelque chose, je vais le récupérer de façon décuplée. Si je fais de la médisance sur des gens, ça va me revenir. Par contre, si j'envoie du positif, si je m'intéresse à une personne pour essayer de leur monter le moral, je pense que dans une atmosphère dans laquelle on est actuellement, c'est essentiel. Donc on dit du bien. Voilà. Et puis dernière chose, on va dire Carpetiel. « Être dans le présent. » Vous savez que beaucoup de nos inquiétudes viennent soit du passé et qu'on ressasse. « Oh, il m'a dit ça, il a fait ça, ça. » Ou alors d'un futur qu'on projette qui ne va peut-être pas se passer. Il y a une expression qui dit d'ailleurs « J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie qui ne se sont jamais passés. » Parce que tout simplement, on s'imagine que… Eh bien, être dans le présent, j'en avais parlé un peu dans la méditation, être dans le présent permet de se recentrer sur le présent. Et puis quand je suis pleinement dans le présent avec vous, là, Virginie, eh bien, d'une certaine façon, c'est aussi un signe de reconnaissance. Je ne suis pas en train de penser à ma pizza de ce midi. Voilà, moi, je suis en train de penser à ce qui va se passer après. Donc le sommaire, ça, c'est le prochain truc. Mais je vous écoute quand même. En conclusion, j'ai à aller jeter un œil sur Internet. Soyez curieux. Interrogez-vous sur la fiche philosophie. Il y a des bouquins, il y a plein de choses que vous imaginez. Et inspirez-vous-en peut-être dans votre quotidien professionnel, mais même à la maison. Merci beaucoup, Vincent. Soyez heureux, souriez, dites du bien. C'est vrai, c'est mieux.